Sunjata ou l'épopée mandingue de Djibril Tansirnyan est une adaptation écrite de l'épopée orale de Sunjata Keta, le fondateur de l'Empire du Mali. Voici un résumé de l'œuvre. Chapitre 1, la parole du Gryo Mamadou Kouyate. Le récit commence avec le Gryo Mamadou Kouyate, détenteur de l'histoire de Sunjata, expliquant son rôle en tant que gardien de l'histoire du mandin. Il parle de la tradition orale et du secret entourant certains aspects de l'histoire. Chapitre 2, les premiers rois du mandin. Le chapitre expose l'histoire des premiers rois du mandin, y compris l'arrière-grand-père de Sunjata, Mamadikani. Il mentionne également les trois femmes de Magan Konfata, le père de Sunjata. Chapitre 3, la femme buffle. Ce chapitre raconte comment Magan Konfata a épousé Sogolon, la mère de Sunjata, après une prédiction d'un chasseur. C'est le début de l'histoire de Sunjata. Chapitre 4, l'enfant lion. Il présente l'enfance difficile de Sunjata, qui avait des difficultés à marcher et à parler. Bala Faseke, le Gryo, devient son compagnon. Chapitre 5, le réveil du lion. Ce chapitre révèle comment Sunjata a réussi à se tenir debout en utilisant une canne et a défié l'autorité de son grand frère dans Karantouman. Chapitre 6, l'exil. Sogolon et ses enfants, y compris Sunjata, quittent Niani en raison des machinations de la reine-mère Sasuma Bereté. Il cherche refuge dans différentes régions avant d'atteindre Mema. Chapitre 7, Sumoro Kanté, le roi sorcier. Il introduit Sumoro Kanté, le puissant roi sorcier qui a conquis le mandin. Il explique comment Bala Faseke est devenu le Gryo de Sumoro. Chapitre 8, Histoire. Ce chapitre explique le rôle des Gryo dans la préservation de l'histoire orale. Il met l'accent sur le caractère sacré de la transmission orale du savoir dans la tradition africaine. Chapitre 9, le retour. Sunjata se prépare à reprendre son trône, avec l'aide des rois de Mema et de Ouagadou. Il gagne des batailles importantes et reprend progressivement le mandin. Chapitre 10, le mandin éternel. Le dernier chapitre explique comment Sunjata libère tous les royaumes qui étaient sous le contrôle de Sumoro, créant ainsi l'Empire du Mali. L'histoire de Sunjata perdure à travers les générations. Sunjata ou l'épopée mandingue est une adaptation littéraire de l'épopée orale qui met en lumière la vie et les exploits de Sunjata Keta, un personnage clé de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le livre présente l'importance de la tradition orale et de la transmission du savoir par les griots dans la culture africaine. Il célèbre également la fondation de l'Empire du Mali.